Bonjour, je m'appelle Sénric Ferre, je suis champion paralympique de tir sportif à Londres en 2012 et record man du monde. Tu peux démarrer quand tu veux. On a fait un travail depuis un mois sur la position, donc la musculation, sur ta position par rapport au fauteuil pour essayer de ressentir ta verticalité. Maintenant, ce que je voudrais que tu essaies de faire, c'est reprendre tout ça et le mettre directement sur ces 60 balles. Je filme l'athlète, en l'occurrence Cédric. L'ordinateur va couper le film en images et va nous permettre d'avoir des vitesses, en tout cas de mesurer des vitesses, des positions et finalement savoir un petit peu comment Cédric fait varier sa posture. Je suis du dos, elle est toujours pareille, le C est toujours au même endroit, le canon est toujours au même endroit et même toi-même, même le pouce est au même endroit. C'est quelque chose de tout à fait nouveau, oui. Une préparation physique et puis mentale plus suivie et plus des séances comme ça en vidéo, c'est quelque chose de nouveau. C'est une découverte. On essaye d'analyser un petit peu ensemble ce qui va et ce qui ne va pas et puis d'appuyer sur les points à améliorer. La difficulté que Cédric rencontre, c'est qu'il s'entraîne seul. Donc il n'y a quand même pas grand monde qui est là pour lui dire ce qui va et ce qui ne va pas, le corriger. Il est simplement livré à lui-même au peu de vidéos que lui-même peut avoir et donc le principe est d'avoir un oeil extérieur pour savoir ce qui ne va pas et comment on pourrait le corriger. Donc en fait, ce n'est pas que tu es avachi, c'est que tu as changé ta position de coude et du coup de la position de ton épaule suite à ton décompressure. Sur le physique, je ressens déjà des choses positives au niveau musculaire. Je me sens déjà moins fatigué à l'issue des entraînements ou des matchs et puis j'ai l'impression d'avoir un petit peu plus de maintien au niveau abdominal surtout. Donc ça, c'est intéressant pour avoir une position la plus stable possible. J'espère que ça peut m'apporter quelque chose jusqu'à Rio. Maintenant, la route, elle est encore longue et il y aura une année très difficile à gérer cette année pour décrocher déjà les quotas pour le pays. Et ensuite, sur la dernière année, entièrement ma sélection pour les prochains jours. Sous-titrage Société Radio-Canada